Je lisais beaucoup, tout le temps, même en marchant, et lors de l'entrée en sixième, mes parents avaient préparé la pile de livres que je devais lire, et je me suis ruée dessus. Et puis à un moment, je leur ai dit, le livre que j'ai préféré, c'est ce livre-là. Et là, ils m'ont dit, mais en fait, ce n'est pas un livre de ta liste de lecture. Et ils se sont rendus compte qu'ils avaient posé tous les livres de cette liste de lecture sur d'autres livres, et donc j'avais lu toute cette série. Mais bon, ça ne me gênait pas du tout d'avoir lu tous ces livres en plus, parce que c'était vraiment un plaisir. L'héroïne de mon enfance, c'est Claire Bré-Téchet, parce que ma marraine la connaissait un petit peu à ses débuts, et elle admirait énormément son travail. J'aimais beaucoup aussi, dans un genre plus brut, Raon et le docteur Justice dans Pif Gadget, qui était un peu semblable dans les histoires, parce qu'ils avaient tous les deux un cri de victoire. Bon, il me reste à crier mon cri, mon cri libérateur. Je le pousse tout de suite. Je pense à La chartreuse de Parme. Ce qui me fascinait le plus, c'est que j'ai toujours cru qu'il l'avait écrite en quinze jours. Et puis ça m'émerveillait, cette espèce de, je ne sais pas, ça me paraissait incroyable, cette force de travail. Et puis après, finalement, j'ai appris qu'il l'avait écrite en 52 jours. Donc j'étais un peu déçue, mais bon, c'est quand même bien. Crayons, angles de chine, papier, pinceau, ciseaux, cailloux. Je suis capable de tremper mon pinceau dans ma tasse de thé régulièrement. Et puis aussi, de renverser ma bouteille dents par terre sur mes dessins. Et puis quand je travaille sur des livres, il y a des espèces de vagues de papier qui déferlent comme ça dans mon atelier, sur le sol, sur les meubles, pour que ça sèche. Mais en même temps, je suis quand même obligée de m'organiser un peu pour pouvoir mener ma barque. Ce n'était pas court du coup. C'est raté. Sinon, je peux juste dire crayon. C'est une écriture joyeuse plutôt, parce que j'écris rapidement tout ce qui me passe par la tête. Je le découvre après. Il y a longtemps, j'ai pris quelques séances de psy. Et puis à un moment, je n'avais plus de sous et je n'arrivais pas à payer les séances. Il m'a dit « Débrouillez-vous ». Je me dis « J'ai pas de sous », il m'a dit « Débrouillez-vous ». J'ai dessiné très librement trois billets du montant que je devais. Et je les ai déposés, un peu froissés, pliés sur le bureau en partant. Et il ne s'en est pas rendu compte sur le coup. Mais à la séance d'après, en fait, il les a acceptés. Ça me fait penser à une phrase qu'avait dit ma fille, un jour où je la grondais un petit peu. Et elle m'a répondu « J'ai mes avantages et mes qualités ». Ça m'a fait beaucoup rire et puis j'ai trouvé que c'était très juste parce que je trouve que les défauts, c'est souvent aussi des qualités. Voilà, donc j'ai envie de répondre la même phrase, mes avantages et mes qualités. Le dessin, ça c'est depuis l'enfance. Mais les livres, c'est au moment où j'ai édite, enfin où aucun cas n'a bien voulu éditer mon premier livre. Quand j'étais en sixième, on nous a demandé de remplir une petite fiche où on devait dire « Qu'est-ce qu'on veut faire plus tard ? ». Et j'avais marqué « fermière ». Voilà. Finalement, je suis un peu restée dans le domaine animalier. Maintenant, je les dessine et j'ai créé ma petite ferme. Le rire.